... Hello! Hum... Je voulais vous souhaiter bonne année, santé, bonheur, prospérité, argent et voilà. Je veux que vous avez passé des bonnes fêtes. Et moi, je vais commencer tout de suite parce que pour de vrai, j'ai vraiment hâte de jeter ces choses. Donc, c'est produit terminé. Voilà. On va commencer tout de suite parce que go, 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 comme toujours. Donc, ici, j'ai un beurre de Body Shop pour les cheveux Rainforest Nutrition. Nutrition. C'est un beurre pour les cheveux secs. J'ai juste pu l'utiliser de limite trois fois. Donc, j'ai pas vraiment pu tester le produit parce que regardez le pot, il est vraiment minuscule. Et regardez mes cheveux, non. Mais, il sent vraiment bon. Il sent de Play-Doh, la pâte à modeler qu'on aimait bien manger quand on était jeunes. Je la rachèterais pas de tout. Voilà, mais ça sentait très bon. Je me souviens plus vraiment si ça fonctionnait pour mes cheveux. Voilà. Ici, deux pots de Eco Style Gel pour mes cheveux. Encore, parce que c'est vraiment section cheveux. Produit cheveux. Capillage, j'avais oublié de le faire. Ici, c'est celui à l'huile d'argane. C'est celui à l'huile d'olive. Dans le fond, les deux, il n'y a pas de flocons. Ça ne gratte pas. Puis, c'est pas collant. Lui, il y a une protection UV. Et donc, c'est brillant. C'est lissant et conditienne le cheveu. Et lui, c'est hydrate le cuir chevelu et le cheveu. Et ça dompte les frisottis. Pour de vrai, les deux sont très bons. J'aime mieux celui-là, cette odeur. Mais, je le rachèterais toujours. Ensuite, ici, le shampoing de Bioderma. NADH, shampoing apaisant, cuir chevelu sensible et irrité, calme les irritations, douceur et confort. Moi, des fois, mon cuir chevelu, ça me démange comme un chien. On dirait que j'ai des puces. Puis, j'ai vraiment besoin de shampoing qui va aider à calmer cette démangeaison. Puis, ça, on peut sûrement se le procurer en France. J'avais une amie qui est allée là-bas, donc elle me l'a acheté. Puis, je n'ai vraiment pas aimé ça. Ça a vraiment pas été mon cuir chevelu. Mais, sinon, lui, qui est encore un produit de la France, c'est le La Roche-Posay Kyrium Shampoing Crème Relipidant Doux Extrême. Lui, il m'a vraiment aidé. Mais, mais, c'est fini! Donc, si quelqu'un retourne en France, je vais lui demander de m'en racheter. Deux bouteilles. Ici, ça, c'est un revitalisant de Leave Clean Argan Oil. Revitalisant restaurateur. Yo! J'ai détesté ça. N'a pas hydraté mes cheveux une seule fois. Et l'odeur... Arc! J'ai vraiment pas aimé. Non! Dégout total. Ducré. Illusion, shampoing et dermoprotecteur relais des traitements antipéliculaires. Donc, c'était ma dermatologue qui m'avait prescrit ce shampoing parce que, c'est ça, je vous dis, j'étais un chien, j'avais des puces. Ça me piquait. Donc, probablement qu'elle pensait que j'avais des pellicules. Mais, ça m'a vraiment pas aidé ce shampoing parce que c'était pas des pellicules que j'avais. C'était une démangeaison que j'avais. L'autre. Ici! Mon téléphone. Mettons mute. C'est une crème biolage, Matrix Biolage Curly Hair cheveux bouclés. Mais, je veux savoir, gel crème de définition. C'était très, très bon. Mais, je pense que ça fonctionnerait plus sur des cheveux moins crépus que les miens. Ça donnait beaucoup plus de volume et moins de définition. Oui, ça définissait le cheveu, mais pour ma texture, j'avais besoin de quelque chose d'autre, de plus, comme le gel. Mais, sinon, c'était vraiment très bon. Ça sent super bon et l'odeur reste dans les cheveux. C'était à la grume... Pas à la grume... La grenade. Voilà. Mais, non, je l'arrachèterais pas. Ensuite, ici! C'est la Moroccan Oil crème de coiffage hydratante pour tout type de cheveux. C'était vraiment bon. Ça sent trop, 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 trop bon. Si, je l'arrachèterais probablement parce que je l'ai beaucoup aimé, en comparaison avec mon gel puis l'huile de la même marque. C'est très bon. Really good. Three Minical! Minical, parce que Minute Miracle. Trois minutes Miracle Moist. C'était un... Un soin intense. Oh, il y a genre trois... Un intense. Un correct. Mais je l'arrachèterais pas, non. Je sais pas. Non. C'est de quoi un masque que tu mets trois minutes puis c'est censé vraiment bénédrater ton cheveu? C'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est pas... En tout cas, whatever. Peu importe. L'Oréal. Power Moisture. Masque infusion d'hydratation. Ça sentait trop... Trop bon. Mais ce genre de masque, c'est genre juste pour me dépanner. Mais sinon, j'aime mieux les masques de chez Moisture qui sont plus naturels puis qui fonctionnent plus que ça ici. Parce que ça ici, c'est bourré de silicone. Non. Du son de les paires. Ici, Chlorane. Beaum après shampoing au beurre de mangue. Nutritif et des mélanges cheveux secs. Non plus la même chose que le Argan Oil de Leaf Clean. J'ai vraiment pas aimé. J'aime pas l'odeur. Phyto. Secrets de nuit. Hydratation régénérante. Pourquoi je lis en anglais au lieu de l'en français? Soins de nuit régénérant. Haute hydratation. Hum. C'est très bon. Mais pour la masse de cheveux que j'ai. Ce petit pot. Même si qu'ils disent c'est toujours mieux peu avec Phyto. Non. Pas pour mes cheveux. Non. Mais je pense pas que je vais la racheter. Non. Parce que de nuit, je mets juste la... T'sais. Je fais mon wash and go puis c'est tout. Puis j'ai pas besoin. T'sais. Des fois, j'aime un petit peu de crème et après, je m'en fous. Ça, c'est vraiment bon. Phyto Pauline. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc, c'est vraiment bon. Je pense que je vais... Je pense probablement que je vais la racheter. Mais là, j'ai essayé de faire un DIY avec les caisses qu'eux, ils ont mis dans leurs produits. Puis je vais voir si ça fonctionne. Mais sinon, c'est très bon. Hum. J'en parlais plus dans ma vidéo routine capillaire si ça vous intéresse. L'huile de jojoba. C'est très bon. Je me souviens plus c'était quoi ses vertus mais il faut aller chercher sur Google. Et Google va vous aider. Mais c'est une huile très légère qui s'absorbe bien. Voilà. Je pense pas que je vais la racheter parce que j'aime bien la Moroccan Oil. Les shampoings exfoliants. Tu sais, c'est très bon vraiment pour bien enlever la... la... le truc là qu'on a dans le fond du crâne, le sébum puis les produits tout... Mais yo, quand ce shampoing vous rentre dans les yeux, vous voulez vous arracher les yeux... Yo, ça l'avait... Yo. Pendant 5 minutes, j'essayais d'enlever ce produit. Mais c'était très bon. C'est des produits naturels, les produits phyto. Vous devez peut-être essayer ça. Ça vous tente. Ça vous chante. Mais je ne leur achèterais pas le shampoing. J'aime mieux les shampoings plus pour mon coeur chevelu sensible, vraiment, et gratin, et ripin. Hydratation. Ici, revitalisant de Organics, je pense, à la vitamine B5. Je ne me souviens plus si c'était lui ou la vitamine E, mais je pense que c'est lui. C'était trop liquide. Donc, j'avais vraiment l'impression que ça ne hydratait pas vraiment bien mon cheveu puis que ça faisait juste glisser. Puis, je pense aussi que c'est plus un revitalisant protéiné parce que ça aide à endommager la fibre en profondeur. Mais, ça sent vraiment, vraiment bon. Mais, comme je vous dis, pour me dépanner, des fois, je peux en acheter, mais, au moins lui, je ne pense pas que je vais l'acheter parce que c'est trop liquide. Cantu chez Butter Living Condition de Repair Cream. Donc, ça, ça provides beaucoup d'hydratation ça laisse les cheveux doux et malleable puis c'est formulé pour les cheveux qui sont endommagés, secs et très... mais, ouais, je l'aime, je l'aimais beaucoup. Mais, je sais, comme, je l'aime beaucoup, mais on dirait que ça fonctionnait plus quand je faisais une transition parce que, puis aussi, on dirait que ça laisse des petits mots tombants des fois, j'ai l'impression, mais, mais j'ai trouvé la crème que je veux pour mes cheveux donc, elle, je ne pense pas que je vais l'acheter. Oh my god, oh my god, j'ai dit ça. Ici, Curl Enhancing Smoothie. Au début, je l'aimais beaucoup dans ma routine capillaire, je l'ai présentée puis, j'étais toujours dans cette situation où est-ce que j'essayais de savoir quelle crème que j'avais mieux, quelle routine qui était mieux pour moi. D'antan, c'était parfait, mais là, en ce moment, je pense que non. Non. Ça fait que non, mais c'est une très, très, très bonne crème. Chez moi, je suis Curl Enhancing Smoothie. Puis, mon bébé d'amour. Chez moi, je suis encore. Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Live-In Conditioner with Shea Water, Paper, Met and Carraday, Naturally, Chemically Processed, Colored, Treated or Heast-Style, Hair, Nourish, Repair and Grow. Ouais, j'ai l'air en espagnol maintenant. Mais, j'adore. Oui, ça aussi, ça sent le Play-Doh. Oh god, ça sent trop bon. J'adore. Mais c'est très bon. C'est ma crème préférée. Je la rachèterai, je la rachèterai toujours. 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 Ben voilà, c'est ce que j'ai conclu, mes produits capillaires. J'espère que ça vous a plu, puis je suis obligé, je peux vous montrer un peu rapide ou presto qu'est-ce que je me suis acheté chez Urban Outfitters parce qu'il y avait des spéciaux. Je me suis acheté, c'est genre un soileux, toujours un soileux, celui-là. Il était à 104$, vous imaginez que ceci à 104$, il est rendu à 29,99$. J'en reviens pas. Celui que je porte, ouh, ouh, yeah, tout, 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 ça. Il était à 74$, je l'ai payé 29,99$. Puis, oh my god, je l'ai acheté en blanc aussi, comme bien blanc. je capote ça. Puis ici, pour mon kit de maquillage, une spatule de chez MAC et une palette en métal de chez MAC. Une brune fixante, rafraîchissante de MAC pour mon kit de maquillage. Donc, le crayon ici, à lèvres MAC Cherry pour moi. Et le rouge à lèvres Russian Red de chez MAC. C'est ce que je porte en ce moment. Donc, j'ai tout montré ce que j'avais utilisé. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Mais c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, bon matin, peu importe. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada